L'homme noir est dans notre grenier et il ne veut plus s'en aller. Pour qu'il s'en aille, il nous faudrait bien quelques gerbes de blé, mon voisin. Mais le voisin non plus n'en a pas, la misère, elle reste là, la misère, elle nous quitte. Jean repart, le ventre creux et poche vide, prêt à tout. Et comme il emprunte un chemin qui grimpe la colline, il aperçoit soudain, dans un passage étroit, entre deux murs brûlant, une chèvre colossale, haute comme un taureau, couleur de cendre. Ses cornes longues et tortueuses barrent le chemin, ses yeux flamboient. Elles baissent la tête, grondent, grattent la terre, des étincelles jaillissent de son sabon. « Macarelle ! Je rêvais d'un agneau pour nourrir mon petit. Il me voilà devant le cornu tant de personnes. » Jean se met à trembler, ferme les yeux et ne recule pas. Lui vient entre les dents un paterne austère depuis longtemps oublié. « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de demain ! » Alors il entend dans son oreille droite « Hé, bonhomme, je ne suis pas une chèvre. » « Je m'en banque ! Tu serais même le diable ! Dès demain, mon garçon, moi j'aurai rôti ! » « Bien ! Écoute donc, bonhomme, je connais un endroit, à quelques pas d'ici, où l'or pousse en grappe entre terre et cailloux. Rends-moi ma liberté et je t'y conduirai. » « Je t'ai entendu d'abord puisque tu sais parler, hein ? Montre-moi ces merveilles et on verra après. » La chèvre dit « À droite, à gauche, tout droit. » Ils vont ainsi par les rocailles, les yeux et les kéramès jusqu'au bord du lopin qui appartient à Jean. Jean s'arrête devant lui, une souche de vigne, une vieille, robuste, qu'il avait délaissée par dépit depuis quelques années. La souche ploie sous ses pampres dorées. Sans même lâcher la chèvre, Jean entrouvre le feuillage et découvre des grappes de raisins d'or. Le bruit court, bondit de colline en colline, atterrit dans la plaine, parcourt tout le pays d'ici. La vie te fait fuir la misère ! Qu'auriez-vous fait ? C'est une vraie question, non ? Tous, les gens de la vigne propriétaire font construire de formes bâtiments, des châteaux, des domaines venant de sainteté, des caves, des lords. Les gens de la vigne propriétaire portent profit aux bâtisseurs, maîtres maçons, couvreurs, charpentiers, menuisiers, vitriers, tailleurs de pierre, plâtriers. Leurs châteaux, leurs domaines portent profit aux ouvriers, aux ouvrières de toutes sortes, aux ramonettes, aux laboureurs, aux ventangeurs, aux sarmenteuses, aux domestiques, qui tous trouvent la ouvrage à faire, maigre en salaire et rêvent d'être un jour propriétaire. Ce matin-là, un peu comme aujourd'hui, on respire marin. Notre Jean de la vigne, du haut de sa fortune et de ses 80 ans, est maintenant père de grand-père. La Jeanne, fille de son Marcelin, vient de donner naissance à Marcelin-Albert. Le maître de cette vigne, il n'était pas très important. Le maître de cette vigne, il n'était pas bien grand. Il n'était pas bien grand, bien grand. Ses copains vigneront la pelette en passant Marcelin. Le tout petit vigneront de rien. Le maître de cette vigne, il n'avait qu'un loupin sale. Il n'y a où est le maître de cette vigne, qu'un tout petit loupin, qu'un tout petit loupin. Jean de la vigne est moins serein que les autres matins, il se fait du souci pour les siens, pour son bien. Et puis, soudain, inquiet pour sa première vigne, berceau de sa fortune, il a tel sa charrette et monte jusqu'à son loupin de terre, mais surtout de cailloux. Une souche est malade, couverte d'une poussière cendreuse, loupsouc de la grave, comme il l'a baptisée, la plus vieille, la plus robuste, celle qu'il a lui-même taillée et l'esculptée chaque année. Il s'approche à fouler. À côté de la souche, la chèvre cendrée est là, colossale comme la première fois, qui lui sourit. Le plan américain, moins rustique, moins robuste, exige plus de soins, plus de traitements contre plus de maladies, plus d'engrais, plus de travaux de culture, plus de produits, plus de bras, plus de frais. Il se l'admit au propriétaire, mais peut porter profit aux ouvriers, si les propriétaires déjà endettés peuvent payer. Et pour payer, le propriétaire doit rentabiliser. Et pour rentabiliser, augmenter les rendements. Pour augmenter les rendements, augmenter les fumures, pailler long, conduire la souche sur fil, arroser, et si ça ne suffit pas, planter un seul cépage. La ramon, dit le plan d'abondance. Oui, mais qui dit un seul cépage, dit une grosse vendange à rentrer en peu de temps. Bref, plus de bras, plus de charreté de chevaux, plus de haute, plus de comporte, plus de pressoir, plus de foudre, plus de frais. Et cela lit au propriétaire. Ben, peut porter profit aux foudriers, comme le lier, charron, forgeron, maquignon, maréchal, taillaudier, ouvriers, ouvrières. Si le propriétaire déjà endetté peut payer, et le propriétaire peut payer, s'il vend bien son vin dans l'année, et cela porte profit aux... Vous n'avez pas une petite idée ? En négociant ! En négociant ! C'est la crise. Plus de débit. Plus de débat. Et en plus, aujourd'hui, là, c'est écrit dans le journal. On vient de voter une nouvelle loi. La baisse de la taxe sur les sucres. Sans les trous. C'est un véritable encouragement à la fraude. Une idée hante, Marcelin. Arrivée coûte que coûte à attirer l'attention des pouvoirs publics sur la misère qui règne ici. C'est décidé. Il prend les devants de la scène, passe devant son comptoir, sort de son café. Porte à la fraude ! Vive le pas naturel ! Une vache, intriguée, suit le cortège, entraînant derrière elle son laitier, et le boucher, intéressé, la vache et maigre, mais... Le rébouleur qui venait le trouver fait demi-tour, suit le boucher à 5h du matin. Ils sont 87 en marche vers Narbonne, tambour battant, clairon sonant, drapeau déployé, mort à la fraude ! Vive le pas naturel ! Mort à la fraude ! Vive le pas naturel ! À Narbonne, à la sous-préfecture, Ferroule, les voyants arrivés, s'écrient... Ça ne m'étonne pas ! Ce sont ces fous d'orgeliesse, et c'est imbécile d'Albert ! Marcelin n'est plus seul. Il peut descendre de ses platanes. Le comité d'initiative organise méthodiquement, avec la plus grande précision, moult réunions dans les villages du canton, chaque dimanche. Le 24 mars, à Salel, ils sont 300. Le 31, à Bise, 600. Le 7 avril, à Ouvéant, plus de 1000. Mort à la fraude ! Vive le pas naturel ! Le bruit couvre, bondit de village en village, parcourt tout le pays d'ici. Partout, on crée des comités. Bise, Cruzy, Salel d'Ode, Ouvéant, Cuxac, Vinassan, Ginesta, Saint-Marcel, Saint-Nazaire. Mort à la fraude ! Vive le pas naturel ! Le 14 avril, à Coursant, ils sont 5000. Le 21, à Capistan, plus de 15 000. Et ces jours-là, pour soutenir le mouvement, on distribue le numéro 1 du journal Le Tancsin. On y clame la misère. Qui nous sommes ? Nous sommes ceux qui travaillent et qui n'ont pas le sou. Nous sommes les propouillots décavés ou ruinés, les ouvriers sans travail ou peu sans faux, les commerçants dans la purée ou aux abois. Nous sommes ceux qui crèvent de faim, des miséreux, des miséreux qui ont faim et enfants et qui ne peuvent pas vivre de l'air du temps. Nous sommes ceux qui ont des vignes au soleil et des outils au bout des bras, ceux qui veulent manger un travaillant et ceux qui ont le droit à la vie. Nous sommes ceux qui ne veulent pas crever de faim, ceux qui ne veulent pas crever de faim ! Et chaque dimanche, les villages se vident. Le 14 juin, 442 écharpes tricolores s'envolent dans le ciel d'ici. C'est comme ça qu'on les aime, les élus. Clémenceau répond à Charles Daly. Le gouvernement, faisant confiance à votre réflexion, à votre raison, attendez-vous, monsieur le maire, la détermination virile qui commande plus contre le gré des foules l'accomplissement du devoir. Pour ce qui est du gouvernement de la République française, je veux vous assurer qu'il ne sera pas inférieur à sa tâche dans cette douloureuse épreuve et que par lui, quoi qu'il arrive, force restera à la loi. Force restera à la loi. 17 juin, le gouvernement arrête les dispositions concernant les poursuites et la répression. 18 juin, Force restera à la loi. 22 régiments d'infanterie, 12 régiments de cavalerie, 60 000 hommes occupent l'Aude, l'Hérault, le Gard, les Pyrénées-Orientales. Marcelin ! Marcelin ! Le curé d'Argeniès vient chercher Marcelin caché dans le clocher et le conduit dans la nuit au train à Castelodary. la porte de l'antre du tigre s'ouvre, Marcelin entre, la porte se referme derrière lui. Derrière le bureau, un chevre sombré est là pour le sale qui le regarde entrer. Alors, tu me cherches, bonhomme ? Auriez-vous fait ? Alors, si un jour, la chèvre sombrée décide que pour se vendre bien, les vins du midi doivent tous avoir un seul et même goût comme le Coca-Cola par exemple, que ferons-nous ? Que ferons-nous ? Merci.